Depuis quelques jours, elle a rouvert. La médiathèque Robert Douano, qui se situe dans l'espace des Grésillons, a dernièrement fermé deux semaines pour réorganiser les lieux. En fait, c'était un lieu où on n'avait rien modifié depuis les années 90. Les collections étaient restées dans le même état. Donc on a voulu redynamiser l'ensemble des collections en créant des pôles un petit peu différents. On a créé un fonds pour la littérature de l'imaginaire. Donc tout ce qui est science-fiction, fantasy, fantastique. On a créé un pôle aussi pour tout ce qui est littérature adolescente. Et on a voulu aussi créer des alcoffes pour mettre en avant notre fonds documentaire. Vous pouvez trouver tous les livres sur la philosophie, la psychologie, devenir parent, des choses plus pratico-pratiques comme la cuisine, le jardinage. Parce que la médiathèque, on n'y vient pas juste pour récupérer un livre. On y vient aussi pour se poser, regarder un petit peu ce qu'il y a dans les fonds. Pour profiter de ces nouveautés, la médiathèque a aussi décidé d'élargir ses horaires d'accueil au public, en plus du samedi après-midi, le samedi matin, de 10h à midi. La médiathèque Robert Douaneau n'est pas la seule à avoir profité de ces changements. De nouveaux modes d'organisation pour les habitants arrivent avec un nombre d'ouvrages empruntés qui change. C'est-à-dire que maintenant vous pouvez prendre 30 documents dans les 3 médiathèques et c'est vous qui choisissez le mélange. Vous voulez prendre 30 BD, vous voulez prendre 30 livres sur l'histoire de France, c'est vous qui choisissez. La médiathèque François Rabelais a elle aussi été équipée de drôles de boîtes. Vous pouvez rendre tous vos ouvrages dans une des boîtes comme vous le souhaitez. Donc accessible pendant que la médiathèque est fermée. En plus des racontines et de « Lis-moi une histoire », un nouveau temps de lecture apparaît pour les enfants. Dans chaque médiathèque, à 15h, le mercredi, le premier mercredi du mois, vous pouvez retrouver les histoires du mercredi. Ce sont des bibliothécaires qui disent des histoires aux enfants de 4 à 8 ans. Les adultes ont eux aussi leur lot de rendez-vous. Cette année, un nouveau format qui est le café de l'actu. L'idée c'est de réinvestir le champ des questions de société. Il y a quand même pas mal de questions qui nourrissent l'actualité. On a eu envie de proposer la possibilité d'en parler, d'échanger avec le public sur ces questions-là. La médiathèque Robert Douano ne va pas tarder à ouvrir aujourd'hui. Les lecteurs attendent devant la porte. Il est l'heure de s'évader du quotidien. Vous avez un sujet qui vous intéresse, on a un livre pour.